et bonjour internetatrice et internetateur ici gail den pour les jeux du signe et son iconique éternel salut tout le monde éternel qui gère tranquillement son petit son petit carré qui font pas grand chose son petit carré tranquille quand je vois quand je vois tes tours lui il a rien à foutre moi j'arrête pas de prendre des coups sur la gueule mais c'est pas pour autant qu'il devrait me sauver tiens qu'est ce qu'il a fait je ne vois pas comment s'appelle le de l'homme lézard non non il s'appelle nakaï nakaï merci l'esprit de la jungle ça n'a pas perdu la vision du coup alors est-ce qu'il est je vois pas dommage j'espère pour le scout c'est qu'elle est fou son armée il ailleurs de la magie avec la diplomatie bon alors nous avons donc l'homme qui arrive bah je vais tenter le flux de façon listen to mimi ouais d'aï d'aï j'ai commencé à m'approcher de calé d'or parce que je le sens pas du tout ouais c'est ça tu veux pas bien m'aider non mais j'ai bien compris le truc c'est que ma relation avec les proches de jet c'est moins 17 avec calé d'or c'est moins 60 moins 70 quoi j'ai bien compris l'ambiance quoi parce que je vois bien venir le coup que je vais venir t'aider quand je vais arriver là bas je vais manger une guerre sur le sur la bouillie j'aurais pu faire ce recruté dans mes plus oui bien sûr avec mes trois vidéos bon je vais tomber sur la gueule de la ville là elle ne résistera plus normalement ça passe j'ai bloqué son armée je peux pas endommager les murs par contre tac je peux assaut de la garnison 65% échec total et un de plus putain 65% de réussite et vie bordel de merde des fêtes valeureuses ah la 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 joie de jouer ce qui donne qui me fatigue allez bah de toute façon bon il a un mage ah non c'est un spécialiste de mêlée et un fontrui à foie et à lance sous l'ordre j'ai deux invoques et on l'a géré sans invoques le combat précédent je te rappelle bah en même temps on en aurait eu besoin éventuellement pour ces catapultes et on les a gérées quand elles sont sorties donc oui c'est pas faux non non en fait il se serait regroupé le combat précédent il se serait regroupé ça aurait pas été la même bah on aurait pas eu les cavaliers à gérer du coup mais mais la masse de ton côté aurait été beaucoup plus violente ouais ce qui aurait permis de faire encore plus de taf avec le mortier peut-être qui a été un peu en dessous de ses capacités elle est chiant de cette map le petit défilé en bas là je visualise pas ah si c'est oui je veux si moi je la connais sur territoire chaotique mais c'est exactement la même ou territoire nécro je sais plus mais ce petit défilé une énorme falaise et t'as tout un goulet au sud je pense pas que lui il l'utilise bon la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus l'arche il n'y a plus l'arche parce que t'es trop loin ou parce que normalement je pense qu'il y a je vais pas vérifier c'est ça petit goulet non c'est pas oh putain en plus il il attend pas d'être regroupé bon ah il fonce direct bah écoute j'ai l'impression bon au dessus légère mieux que moi comme d'hab hop allez prends les troupes les plus sympas il m'énerve ce garçon tu m'as pas filé le bon tire si si ah non zut je sais pas pourquoi je il faut en faire quelque chose aussi mais pas pareil ceux qui me filent ils sont tout cassés il est jamais content vous avez vu ce garçon n'est jamais content bon ceci dit sa cavalerie sa cavalerie va être chiant à moins que t'arrives à la bloquer à la loquée suffisamment vite pour que je puisse l'atteindre au corps à corps alors le truc c'est qu'il a une cavalerie de choc à gauche ouais je vais mettre je vais aussi mettre mes frondeurs sur celle de qui est tout à droite comme ça on va défoncer donc on fait le droit du coup ? non non à distance on va défoncer ceux de droite et tu fais une invoque pour loquer ceux de gauche ? à la limite je peux essayer ça ok bon j'en ai que deux et je vais foncer sur son boss avec les deux assassins hop tac et c'est parti ok bon d'accord il est parti vite euh qu'est ce qu'il va faire peut-être qu'il se réangle ça fait partie des possibilités ah oui mais les renforces sont de suite là ouais mais ils sont loin ils sont loin ils vont avoir un gros paquet à faire je me fais charger ah bah oui c'est c'était le risque bah fais le chez toi je vais envoyer je vais essayer de les bloquer avec la compétence de snitch je suis pas sûr de l'avoir bien comprise celle-là ah non c'est lui qui peut pas bouger oui parce que c'est l'impression que j'ai eu oui en fait c'est qu'il fait un gros vortex avec plein de dégâts ah d'accord j'avais pas compris ça comme ça ok je croyais que c'était lui je croyais que c'était un truc qui empêchait les autres de bouger en fait c'est une tornade sur lui-même ouais c'est ça j'avance vas-y vas-y là ils ont le boulot bon par contre là l'unité de cavalerie sans trop de surprises elle s'est faite défoncer bon bon c'est bon ça se gère bien de mon côté ils ont foncé dans le tas même avec ses tireurs donc alors par contre oui évite le mortier oui s'il te plaît j'avais dit bah oui mais je pensais pas qu'il foncerait dedans je pense que le plus gros des dégâts c'est le mortier bon écoute je vais avancer avec mon infanterie et puis épi d'or oh putain j'ai une unité elle s'est fait rouler dessus je vais essayer je vais essayer je vais terminer il se défend bien son héros son lord oh attention il a une fury qui arrive toute seule toute seule toute seule son lord est en fuite donc je vais y envoyer moi j'ai une unité qui est partie en fuite aussi je suis en train de me repositionner ouais bah écoute on s'arrête à la limite de toute façon son lord est en déroute totale donc je vais envoyer Snitch sur sa fury on verra bien lequel des deux l'emporte le problème de Snitch c'est qu'il a des attaques qui réduisent l'armure contre des elfes qui n'ont pas d'armure c'est pas fou faire culer ton ouais tes unités allez die die yes hop défondeur on est là hop tac tac ouais il n'y a pas un moral ouf ah bah la furelle s'est arrêtée espèce spécialiste ouais elle fait des détours il a sa cavalerie de choc qui recupe et puis il y a du monde il y a du monde qui arrive là tu fais reculer hein ton método peut-être réduit la vitesse là pardon ton mortier dessus sert à rien sur la fury ouais ouais par contre sur les... sur ses cavaliers je veux bien ouais je n'y a plus je crois que c'est Sinch qui remporte il y a d'autres cavaliers noirs qui vignent ouais mais il est tout un récup en fait euh tu vois il réduit la vitesse s'il te plaît bah j'étais en 1 d'accord ok alors là si vous allez vous sacrifier mais c'est pour la bonne cause je vais faire ça là bon ça c'est fait alors tac et bim sur moi là dedans bon il prend quand même un peu cher le persique bah il s'est pris une charge de cavalerie ah aussi c'est... il y a la charge de cavalerie qui lui est passé dessus quand même ok il y a... il y a que la cavalerie qui lui est pas pénétrée ok voilà voilà hop ah putain j'arrive pas à... non a priori tous ses cavaliers sont gérés oh putain ils sont des pop d'un coup ? non c'est qu'ils sont téléportés ok boum 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 oui non là il... là sur un pack comme ça là il est bien le... le mortier poursuit pas trop ça marche c'est tout de même temps où est-ce qu'ils ont ces archers là ? je ne sais pas il y a pas d'époque encore ça non elle est revenue cette fois-ci c'est bon il a des affreux lances qui ne bouge pas ils sont gentils tiens d'ailleurs s'il ne bouge pas je propose de le faire bouger et boudoum boum 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 à bon fuyé ouais ça c'était une défait de valeur le triades d'élite elle s'est fait coupé en deux je sais pas par quoi mais on a Il va la fuir, mais il lui restait pas grand-chose. Je vais aller poutrer sa baliste. Je vais arrêter l'amortil. Oui, l'amortil va faire plus de carnage qu'une chose. La Faureuse Amalpire, je ne sais pas comment la jouer. Je ne sais pas trop... J'avais déjà trois unités au contact d'unité de garde noire de la Garonde. Je l'envoie derrière et elle se fait défoncer. Franchement, je ne comprends pas. Franchement, je n'arrive pas à la jouer. C'est assez technique comme unité. Je ne comprends pas comment il faut faire. Je ne sais pas trop. En plus, ça a quand même pas mal d'armure, ce truc. C'est ça que je comprends pour que ça fasse défoncer aussi rapidement. Ça a 110 d'armure. Le garde noire de la Garonde, c'est peut-être Perse Armure. C'est une bonne unité, le garde noire. C'est pas pour que ça la défonce aussi rapidement. Et puis le truc, ils arrivaient après les autres. A priori, ce n'est pas eux qui prenaient les coups. Je ne sais pas. A moins que sa compétence d'explosion lui inflige des dégâts à elle aussi, je ne sais pas. Alors non, mais j'avais choisi celle qui faisait que, globalement, tout le monde infligeait plus de dégâts, mais avait moins d'armure. Mais tout le monde. Si j'ai bien compris la compétence, ou alors sinon j'ai mal compris la compétence. C'est ce qui est possible. Tu en as une qui... D'accord. Donc un buff de tout ce qui est dégâts à telle de mêlée, je crois, et puis un debuff d'armure. D'accord. Bah, je ne sais pas. Je sais pas bien comment on est censé les jouer. Ah bah, problème réglé. Il n'y a plus de force à malpire. Comme ça, tu n'apprendras jamais à la jouer. C'est ça. Elle a fait 31 kills quand même. Ouais. Je sais pas. Bon. J'épige pas. Effectivement, ça réglera le problème. Euh... Bouffe. Ah bah là, tu l'as récupéré, c'est évident. Ouais. Euh... Ça aurait été long. Et compliqué. Zizu. Eh bah. Costumé, corruption, recrutement, rien à foutre de ce bâtiment-là. Mais rien n'a carré. Bon. Alors, snitch. Sneaky snake. Revenu du raid. Champ de vision revenu. Post bataille. Portée de déplacement. Coup de construction. Go. Vous préférez vraiment. fondre pourушки, vais-moi l'encher en rythme. Augmenter la mobilité. puissant oui les sous sorciers quand même c'est un fréquilibre d'issue il sera pas souvent avec snitch donc j'ai pas forcément terre à prendre celui-là ouais c'est pas ouf les bon il est niveau 5 bon j'ai re-gagnes des sous oh c'est quoi il ne va toujours pas faire la paix ah on a rencontré les voisins du nord ouais bah j'imagine je peux pas négocier avec eux non globalement ils m'aiment pas le chaos n'aime pas les morts vivants ah bon c'est une chose que j'ai fait pour rencontrer à zazel là où il est avec les moulder ouais avec moulder d'accord raid moins 10 qui est ce qu'il me raid je sais pas où niki je ne sais pas mystérie boule de gomme donc du coup c'est ça qui fout la merde c'est où c'est dans ta capitale principale ouais dans ma région principale c'est pas zaoming non non il n'est pas en mode raid je comprends pas bah je sais pas ce que c'est ça ce texte là c'est pas du reading non c'est un boeuf ça génère pas un mort vivant chez toi à zanchi oui mais celui-là c'est un second allié assassin 3 sur 3 technomage je sais pas bah moi non plus j'ai pas aller en tour bim embuscade voilà étage de bouche ou faut la jouer je perds c'est quoi toi t'es skavan esclavalance je m'en fous dans ta gueule merci pour ton service putain ah mais c'est zaoming que t'as chopé et oui en embuscade c'est dommage que ce n'est pas le film qui a chopé le trait mais bon écoute j'ai chopé le trait mais il est pas mal le trait de ouais oh la caille putain mais non putain mais sérieux il y en a plus il y en a encore c'est ça qui est bon et ils viennent tous sur ma capitale quoi oh la 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 n quoi c'est de l'être lui qui veut dire moi j'ai plus qu'ils sont pas ils sont pas en guerre pour le coup ah c'est un des rares avec lesquels il est pas encore en guerre nakaï et puis là le problème c'est quand même du coup je me suis un peu fait démonter oui du coup tu as perdu un peu de trop oh la 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 glu et bah une troisième armée avec des esclaves enfin là j'avais deux armées quand même j'avais mon armée d'esclaves plus plus ma deuxième armée ouais mais t'as aussi ta super garnison comme cette vétéran ah bah ceux là ouais enfin il y en a peut-être qui ont pris j'ai pas regardé ce qu'elle prenait la garnison crac à drac crac à drac on met du temps à l'avoir joué ah non c'est ça doit être qu'ils resynchronisent t'es content quand les embuscades à 45% elles fonctionnent quand même ouais c'est toujours plus sympa alors t'as la backland qui a déclaré la guerre la grande orthodoxie ça c'est dingue ce qu'on en a rien à faire quoi parchemin de protection zaoming chance de trouver des objets magiques plus 1 de 5% armure plus 5 ah ouais c'est pas mal armure plus 5 pour l'armée du seigneur non non c'est un bon zaoming constat ouais bon il faudrait que je les fasse mes contrats d'armée là bon imrik alors ce qu'il aime bien c'est que pestilence ils sont HS mais mais bah du coup ils continuent à me donner des contrats mais c'est parce que les grécyre ils continuent à tirer les ficelles d'ambre même si le clan ouais l'infrastructure du clan a disparu bon bah écoute toi tu vas voir une gatling bon 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 ouais c'est vraiment ça va être un gros morceau je n'ai rien pour doom decay les symptômes et symptômes ni cracra allez on va les tenter on va prendre ça aussi bon on accueille il a juste beaucoup d'autres troupes il a 300 froids sauvages un croxygore sacré ça c'est pas bon trois croxygores ça c'est pas bon non plus non plus deux moteurs de terradon c'est un peu chiant sans que ce soit trop trop fort terradon avec tous tes tireurs tu les défonce un stégadon ça va ouais ça commence déjà à être chiant c'est chiant mais bah c'est du monstre le problème c'est que t'as pas grand chose pour gérer bah si j'ai des tireurs ouais ils sont pas percés armures tes trucs ouais mais j'en ai beaucoup si maintenant j'ai du gatling non c'est pas percés armures le gatling écoute de toute façon on serre les dents et alors ma garnison est-ce que la garnison ouais si j'en ai beaucoup qui sont morts même je crains les goules sont morts je crains que les goules ah ça y est je peux faire la paix avec avec loki et bah enjoy 436 PO c'est toujours ça de pris enjoy bon ça sera peut-être bien le prochain tour tout y a ça va piquer un tour pour recruter les coureurs mortels la vache d'accord il est pas encore sur son dragon Imeric c'est déjà ça il y a déjà un dragon de feu deux grands aigles comment ça se fait avec la tapule de la peste je la recrute à son tarif normal est-ce que c'est parce que parce que Pestylène est mort je sais pas je sais pas c'est du spécial pour moi je peux pas en avoir beaucoup de la retirer la vache ah bah voilà je comprends mieux pourquoi j'ai pas beaucoup de thunes pourquoi il manquait un income à 1191 que j'avais décoché pour éviter d'avoir des problèmes d'ordre public ah oui ça va déjà aller mieux la gestion du de l'ordre public pour snitch c'est vraiment la merde donc il n'y a pas que pour snitch c'est l'actuel l'actuellement je suis à moins 54 moins 78 et moins 34 sur mes trois provinces mais il se plaint le monsieur donc tu veux qu'on fasse un concours de kicker la plus grosse et en chute évidemment et en chute avec les ordres qui vont bien que non c'est son marchement c'était quoi du pouvoir d'avant-garde ok l'armée on va continuer on va le faire pexer encore un échec parce que c'est ces six dernières troupes c'est l'énière j'ai quand même je vais construire mon troisième bâtiment pour gérer l'ordre public dans la province alors certes j'ai c'est le problème de la corruption ce qu'il y a dans le temps ouais c'est tout le truc avec la corruption ce qu'il y a c'est que ça te file plein de bonus mais c'est aussi une des seules corruptions te file à toi-même des manus d'ordre public c'est question d'équilibre peut-être je sais pas j'ai jamais trop réussi à maîtriser l'équilibre ah oui effectivement en moins 96 on perte de moins 2 c'est pas mal aussi normalement au prochain tour ça remonte en même temps t'as vu l'ordre que t'as ? oui je sais je sais bien c'est bien le problème non mais le truc c'est qu'il n'y a pas un seul ordre qui soit vraiment sympa peut-être un qui ne fasse pas perdre de contrôle j'ai un autorité oui bien entendu c'est déjà commencé par là moi c'est tombé les trucs qui font de la croissance parce que c'est pareil c'est moins 6 de croissance c'est moins 6 de contrôle je suis passé en ordre de province qui file du contrôle sinon j'aurais déjà eu des réveillants partout c'est au bout d'un moment effectivement il faut faire un choix ouais effectivement je fais ça hop est-ce que je peux faire autre chose donc deux opérations douteuses j'aimerais bien en faire mais je voudrais bien mais je peux point ça c'était quoi corruption après ton moment est 8 ouais c'est bien ça et ça ça fait plus de croissance pour plus de croissance un tour voilà ce que ce sera pour le prochain tour bon de toute façon moi j'ai un accueil qui va me tomber dessus calidor non c'est pas ce tour c'est pas ce tour si toi si ma calidor ne va pas déclarer la guerre je pourrais le faire je pourrais ah j'ai pas mes alliés ah ça va être pas mais pour quelle raison est-ce que j'ai pas mes alliés alors la seule raison c'est qu'il ait les trois points en bleu qui coupent les renforts qui fassent l'attaque non c'est impossible il y a un point en compétence de campagne donc c'est pas je sais pas c'est un truc spécifique à d'accueil je sais pas c'est n'importe quoi putain il y a nos c'est mais je ne les vois pas en plus tes armées non ah si d'accord c'est que ah oui d'accord c'est que t'as pas ta garnison t'as pas ta garnison c'est pas la garnison les armes qui est dedans c'est pas juste un tout petit peu trop loin est-ce que ça serait le cas moi ça m'a l'air loin sur la carte je fais repli ouais de toute façon c'est la même bon et ben vous savez quoi peut-être que je l'ai trop éloigné en fait il me disait je me demande mon avis parce que moi ça m'avait l'air loin en fait elle est vraiment vraiment contre la falaise ta ville donc ouais c'est possible on me disait c'était pour enlever la notification il me disait seigneur non déplacé donc je l'ai déplacé d'un pouillème peut-être que c'était un pouillème de trop bon et ben l'internatatrice internotateur on fait un épisode un petit peu plus court que d'habitude je m'arrête là et puis on rechargera sur l'épisode sur la fin de tour je me redéplacerai un poil il lui restait du déplacement quand c'est bon ah oui oui je l'avais à peine à peine plus ok j'espère tout de même que cet épisode vous aura plu que voilà ma défense acharnée et attaque comme je peux voilà pendant que pendant que le zombie se touche la nouille et ben ouais à partir du prochain tour ça risque de moins toucher la nouille bon j'espère bien j'aimerais qu'avec son armée foule et dans une capitale ça ça risque d'être sympa allez on vous fait des bisous et à bientôt ciao